... Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Sept projets de décret ont été examinés hier en Conseil des ministres. Le Conseil a également écouté une communication et tout ceci sous la conduite du chef de l'État fort, Essozimna Niazingbe. Le compte rendu du Conseil et les décrets pris à découvrir dans cette édition. Ce soir, cours de projecteur sur une institution de la République qui a reçu pour mission à sa mise en place d'œuvrer pour la cohésion nationale. Il s'agit du H-Croon au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Et puis, le Togo se prépare pour les élections et ses partenaires aussi. La GIZ fait le point du projet sur la décentralisation avant la mise en œuvre d'une nouvelle étape en cette année 2024, à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Le Conseil des ministres a été réuni hier sous la conduite du chef de l'État, For Essozimna Niazingbe. Sept projets de décret ont été examinés et une communication écoutée. L'essentiel du Conseil avec le compte rendu présenté par la ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Yahoua Kouigan. Compte rendu du Conseil des ministres du 8 février 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 8 février 2024 sous la présidence de son Excellence, M. For Essozimna Niazingbe, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné sept projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté six décrets relatifs à l'organisation des élections législatives et régionales de 2024. Le premier porte répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale. La loi organique numéro 2024-002 du 31 janvier 2024 apportait le nombre des députés à l'Assemblée nationale de 91 à 113. En application de cette loi, un décret doit être pris pour procéder à la répartition des sièges des députés en fonction des circonscriptions électorales. Tenant compte de l'érection de chaque préfecture en circonscriptions électorales et des critères géographiques, démographiques et spécifiques, Le décret adopté ce jour porte le nombre des circonscriptions électorales de 30 à 39 d'une part et, d'autre part, répartis les 113 sièges par circonscription électorale. Le deuxième décret fixe la date des élections législatives et régionales et convoque le corps électoral pour les dites élections. L'organisation des élections législatives et régionales de cette année 2024 a nécessité la modification du code électoral pour inclure des dispositions permettant la tenue de scrutins multiples. Ainsi, conformément aux dispositions du code électoral et au regard du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil des ministres a fixé la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024 et convoqué en conséquence le corps électoral pour les dites élections. Le troisième décret fixe les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales de 2024. Le code électoral fait obligation à verser au trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la Commission électorale nationale indépendante et du ministre chargé de l'administration territoriale. Pour les élections législatives et régionales de 2024, le montant du cautionnement est fixé à 500 000 francs CFA par candidat pour les candidats aux élections législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les candidats aux élections régionales. Conformément à l'article 225 du code électorale, ces montants sont réduits de moitié pour les candidats aux deux élections. Le quatrième décret porte ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024. Le code électoral, notamment dans son article 68, prévoit la fixation de la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale. Ainsi, pour les élections législatives et régionales du 13 avril 2024, la campagne électorale est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à 0 heure et prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23 heures 59 minutes. Le cinquième décret porte vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles pour les élections législatives et régionales de 2024. Le code électorale prévoit la possibilité pour les forces armées et de sécurité d'exprimer leur vote avant la date fixée pour le scrutin en vue de leur permettre d'assurer la sécurité des citoyens durant le vote. Tenant compte du contexte sécuritaire et de ses incidences, notamment dans la région septentrionale, et au regard de l'impératif de maintenir la paix et la quiétude des populations durant les opérations de vote pour les élections législatives et régionales de 2024, le décret fixe la date du vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles à 72 heures avant le jour du vote général. Le sixième décret crée la force sécurité élections législatives et régionales 2024. En vue de garantir la sécurité et de préserver un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024, il est créé une force intégrée dénommée Force, sécurité, élections législatives et régionales 2024, placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité. La force sécurité élections législatives et régionales 2024 est composée des forces de défense et de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale et réserves opérationnelles. Son organisation décentralisée tient compte du plan de maillage du territoire par les forces de sécurité et pourra être ajustée en fonction des circonstances. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un septième décret réorganisant l'Agence de solidarité nationale. Créé par décret du 5 février 1992, l'Agence de solidarité nationale fait aujourd'hui face à des contraintes d'ordre opérationnel et à des défis liés à son efficacité et à sa gestion. Sa mission de service public demeure toutefois pertinente et nécessaire pour contribuer à la gestion des situations d'indigence et de vulnérabilité, conformément à la politique de solidarité et d'inclusion sociale de la feuille de route gouvernementale. Le décret adopté par le Conseil des ministres vise à doter l'Agence des organes de gouvernance conformes à son statut d'établissement public administratif à caractère social, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative d'une part, et d'autre part à permettre la mise en œuvre de réformes pour lui assurer un fonctionnement optimal et une efficacité réelle sur le terrain. Au titre de la communication, le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte au Conseil des ministres des discussions en cours avec le Fonds monétaire international à la suite de l'accord au niveau des services intervenu en décembre dernier sur les politiques économiques et les réformes à soutenir dans le cadre d'un nouvel accord en cours d'approbation au titre d'une facilité élargie de crédit. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à préserver les acquis de développement nationaux, à maintenir le cap des progrès enregistrés, tout en demeurant attentif à la satisfaction des besoins des populations. À ce titre, le programme avec le Fonds monétaire international prendra en compte les aspirations profondes des populations à l'issue des élections législatives et régionales de 2024. Après ces échéances électorales qui donnent aux populations l'occasion d'exprimer leurs besoins les plus pressants, le gouvernement définira de nouvelles orientations budgétaires qui s'appuieront sur la déclaration de politique générale. Fait allommé le 8 février 2024 le Conseil des ministres. Et nous vous proposons à présent les décrets pris en Conseil des ministres, décrets lus par le ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimois. Décrets portant répartition des sièges de députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale. Le président de la République, le Conseil des ministres, entendu, décrète. Article 1er. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le territoire de la République togolaise est subdivisé en 39 circonscriptions électorales. Article 2. Les 113 sièges de députés à l'Assemblée nationale, prévus par la loi organique du 31 janvier 2024, sont répartis ainsi qu'il suit. Circonscription électorale Golf, 8 sièges. Circonscription électorale à Guénivée, 6 sièges. Circonscription électorale AV, 2 sièges. Circonscription électorale Yoto, 3 sièges. Circonscription électorale Vaud, 3 sièges. Circonscription électorale Lac, 3 sièges. Circonscription électorale Bamono, 2 sièges. Circonscription électorale Zio, 4 sièges. Circonscription électorale Raho, 4 sièges. Circonscription électorale Moyen-Mono, 2 sièges. Circonscription électorale Est-Mono, trois sièges. Circonscription électorale Amon, trois sièges. Circonscription électorale Wawa, deux sièges. Circonscription électorale Akebou, deux sièges. Circonscription électorale Dany, deux sièges. Circonscription électorale Agou, deux sièges. Circonscription électorale Cloto, trois sièges. Circonscription électorale Pelé, deux sièges. Circonscription électorale Ogou, quatre sièges. Circonscription électorale Agnée, deux sièges. Circonscription électorale Blita, quatre sièges. Circonscription électorale Sautoubois, trois sièges. Circonscription électorale Maud, deux sièges. C'est conscription électorale Chamba, 3 sièges. C'est conscription électorale Chaojo, 4 sièges. C'est conscription électorale Assoli, 2 sièges. C'est conscription électorale Koza, 4 sièges. C'est conscription électorale Bina, 2 sièges. C'est conscription électorale Bassard, 3 sièges. C'est-à-dire la circonscription électorale d'Angpen, trois sièges. C'est-à-dire la circonscription électorale d'Angpen, deux 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 sièges. circonscription électorale Pendial Ouest, 2 sièges, circonscription électorale Thônes, 4 sièges, circonscription électorale Saint-Cassé, 2 sièges. Article 3. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions du décret du 20 septembre 2018 portant répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale. Faites à l'Omé le 8 février 2024. Décret fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour les dites élections. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus décrète. Article 1. La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 13 avril 2024. Article 2. Le corps électoral est convoqué le samedi 13 avril 2024 pour les élections législatives et régionales. Article 3. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h00min à 16h00min sur toute l'étendue du territoire national. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à l'Omé, le 8 février 2024. Décret portant vote par anticipation des membres des forces armées togolaises et des forces de sécurité pour les élections législatives et régionales de 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus décrète. Article 1. Les membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité et des forces paramilitaires appelées à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisées à voter 72 heures avant la date du scrutin, soit le 10 avril 2024. Article 2. Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission électorale nationale indépendante, CELI. Article 3. À l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la Commission électorale locale indépendante, CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Article 4. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général, après le vote de l'ensemble du corps électoral, dans les conditions prévues par le Code électoral. Article 4. Fait à Lomé, le 8 février 2024. Décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, décrète. Article 1. La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 13 avril. La campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à 0 heure. Elle prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23 heures 59 minutes. Fait à Lomé, le 8 février 2024. Décret fixant les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales 2024. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, décrète. Article 1. Le montant du cautionnement à verser au Trésor public par les candidats aux élections législatives et régionales 2024 est fixé comme suit. Pour les candidats aux élections législatives, 500 000 francs CFA par candidat. Pour les candidats aux élections régionales, 200 000 francs CFA par candidat. Article 2. Les montants du cautionnement sont réduits de moitié pour les candidats de sexe féminin aux deux élections conformément à l'article 225 du Code électoral. Article 3. Le cautionnement est versé pour l'ensemble de la liste par le candidat figurant en tête de liste. Faites à l'homé le 8 février 2024. Pour la première fois donc, le Togo organise les élections couplées législatives et régionales. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour permettre aux Togolais de mieux comprendre ce processus? La ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement a apporté des éléments de réponse aux journalistes qui lui ont posé la question lors de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. Nous l'écoutons. Ce qu'il y a de bien avec la vie politique, c'est vraiment un domaine par excellence où chacun joue sa partition. Le couplage des élections, vous l'avez vu, lorsque cela a été évoqué, on s'est rendu compte que ce n'était pas dans notre ordonnancement. Et donc, les dispositions ont été prises, un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale qui est désormais voté et nous pouvons organiser des consultations multiples. À partir de là, interviennent un certain nombre d'autres acteurs dont la responsabilité est de s'assurer que, venu le jour du scrutin, les militants ou les électeurs soient en mesure de procéder comme il faut pour émettre un vote valable dans le cadre de ces consultations multiples. Quels sont ces acteurs ? Je vais en citer quelques-uns. Les premiers, c'est les partis politiques eux-mêmes, dont c'est la responsabilité de former leurs militants, et qui doivent au minimum s'assurer que ces militants, chemin faisant, ont compris toutes les étapes, et que lorsqu'ils seront chacun en ce qui le concerne dans l'isoloir, ils pourront émettre un vote valable. Il n'y a pas que les partis politiques. Il y a également la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, qui, dans le cadre de leur activité dans l'organisation des consultations électorales, intègrent une forte dimension pédagogique, et donc ces différentes sensibilisations, la ventilation de ces modules de formation va permettre à nos concitoyens d'être progressivement mis à jour, de telle sorte qu'encore une fois, venu le jour du scrutin, nous soyons tous des électeurs prêts. Outre les partis politiques et la CENI et ces démembrements, j'ai envie de me retourner vers vous, les médias, qui avaient également un rôle très important à jouer. Donc je voudrais instantanément vous inviter à rechercher vous-même l'information et la bonne, et à la relayer à l'ensemble de nos concitoyens de telle sorte que tous ceux qui peuvent avoir la qualité des lecteurs puissent disposer des informations idoines pour pouvoir exercer leur devoir citoyen, qui est à la fois un droit dans les meilleures conditions. C'était donc un extrait, vous suivrez l'intégralité de ces échanges du gouvernement avec les médias à la fin de cette édition. Un tour à la primature où Mme le Premier ministre Victoria Tomega-Dougue a accordé deux audiences hier jeudi. D'abord la première à son excellence, l'ambassadeur d'Espagne au Togo avec résidence au Ghana, l'ambassadeur espagnol qui est allé renforcer les liens de coopération entre le Togo et son pays. Et puis la seconde personnalité, c'est le président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France qui a pour objet qu'il allait exprimer la volonté de son institution ou de l'Ordre de soutenir le développement de la jeunesse au Togo. Voyons le point de ces audiences avec Yasmine Kodia. Son excellence, Ravier Guterres, ambassadeur de l'Espagne au Togo avec résidence au Ghana, est venu échanger avec Mme le Premier ministre Victoria Tomega-Dougue sur les opportunités d'affaires et le renforcement des liens de coopération entre l'Espagne et le Togo. L'Ethereo est un pays attractif pour les entreprises espagnoles, pour le business. et pour les investissements. Et je crois qu'on doit travailler pour favoriser ces investissements et les échanges commerciaux entre les deux. On a fait un tour d'horizon sur les relations entre l'Espagne et le Togo. Madame la Première ministre aussi m'a expliqué quelles sont les priorités d'urbanement, particulièrement dans l'ère sociale. Et on a identifié des opportunités, par exemple dans les domaines commerciales, et une possibilité d'organiser un forum avec des entreprises espagnoles en Espagne pour connaître les opportunités d'investissement au Togo. Et on a identifié pas mal d'opportunités. L'éducation de la jeunesse et les liens de solidarité étaient aussi au cœur de la deuxième audience que Madame la chef du gouvernement a accordée au président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, Guillaume Trichat. Nous avons parlé de différents sujets, dont notamment le sujet de la jeunesse, de son éducation, de la transmission des principes et des valeurs qui font nation. Avec Madame la Première ministre, nous avons partagé un point de vue commun, celui de la nécessité de contribuer très concrètement à ce que les jeunes puissent s'épanouir par l'éducation pour également trouver un chemin de vie qui leur permette de contribuer fortement à la croissance du pays et à la stabilité du Togo. La rencontre a été une excellente opportunité selon Guillaume Trichat, qui a reçu les conseils du chef du gouvernement pour une réussite de leur initiative dans l'intérêt des populations. Disons déjà que le Hachkoun Haut-Commissariat à la Réconciliation et le Renforcement de l'Unité Nationale a été mis en place au Togo, une décennie durant laquelle l'institution s'est attelée à remplir sa mission première, réconcilier les cœurs et pensées et les blessures du passé. Ce soir, Marie-Ange Bida nous emmène à la découverte du Hachkoun et ses missions. Hachkoun Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, matérialisation même de la volonté du chef de l'État, Faurissat Zinan Nassimbe, de tourner à jamais les pages sombres du passé. L'institution est mise en place en 2014. Suite aux recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, C'est Végière. Sa mission, réparer les préjudices, pensées et les blessures des victimes des troubles sociopolitiques que le Togo a connues, entre autres prérogatives. C'est une autre justice qui s'appelle justice transitionnelle, c'est ce à quoi le Togo a adhéré. Et elle a moulé à sa manière. Nous sommes entrés dans ce circuit et voilà comment, en fin 2017, plus exactement 2018, alors que personne n'y croyait, l'État a mis à notre disposition un montant pour voir comment nous allons commencer. Et la mayonnaise a pris. Dès le janvier 2018 jusqu'à ce jour, nous en sommes à la sixième étape de réparation. Nous avons commencé par le premier volet de réparation qui consiste en réparation individuelle, personnelle, tous ceux qui sont malades, physiques, tout ça. Nous avons pu obtenir des orientations du chef de l'État d'apporter la pacification d'apaisement à chacun. À ce jour, au moins 40 000 victimes ont bénéficié de ces réparations individuelles. Le cœur apaisé, elles ont pu se reconstruire. Les exemples se comptent par centaines, surtout le territoire togolais. On leur a apporté la réparation la plus symbolique, qui ne consiste pas seulement à leur donner les enveloppes telles que prévues par le programme de réparation, mais aussi à leur apporter un accompagnement suivi médico-psycho-social. Aujourd'hui, nous avons des victimes qui se sont reconstruites, aussi bien économiquement, socialement, et chaque année, nous sortons un bilan que nous rendons public avec en tête cette obligation de gestion axée sur les résultats. Pour cette année 2024, le chantier est vaste. Les réparations communautaires entamées vont se poursuivre. Nous ne sommes pas arrêtés sur le volet individuel. Nous avons dessiné une stratégie en ce qui concerne les réparations communautaires. Cette année 2024, nous mettons beaucoup plus l'accent là-dessus. Nous prenons l'engagement d'accompagner et de porter la vision du chef de l'État afin que le Togo soit un pays véritablement émergent et que la paix règne dans ce pays et que plus jamais, plus jamais, alors plus jamais, de troubles au Togo lors des élections. Le Hachkrum est composé de trois membres, un président, un premier rapporteur et un deuxième rapporteur. Tous nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de trois ans renouvelable, une fois pour une durée identique ou différente. Le ministre délégué en charge de l'enseignement technique est en tournée de supervision à travers le pays. Il était au Centre de formation technique et professionnelle de Blita où il a échangé avec les élèves et les acteurs éducatifs sur les réformes introduites dans l'enseignement technique pour faire de cet enseignement un enseignement de qualité au Togo. Désiré Aloy, pour des précisions. Échange entre le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et les apprenants du Centre de formation technique et professionnelle de Blita et les autres acteurs du secteur visite technique de terrain pour toucher du doigt les réalités et travailler à apporter des améliorations dans l'encadrement. Nous sommes venus constater des visus, comment le centre se porte et voir le niveau de réalisation de ce joyau. Nous avons vu que les travaux sont aussi bien exécutés et nous saluons cela. Nous étions aussi venus pour voir comment les réformes initiées sont comprises par les acteurs du CFTP Blita. L'échange avec les élèves nous rassure de ces orientations, ces hautes orientations pour la formation technique et professionnelle, en l'occurrence le projet P9. La formation en alternance, les stages obligatoires des apprenants, la semaine de l'ETFP, l'insert jeune pour enrouler les sortants des réformes introduites à l'effet de renforcer la formation. Différents leviers, objets d'échange pour un enseignement de qualité. C'est déjà la chambre de métier en commun d'accord avec tous les artisans du milieu. Nous sommes d'avis pour pouvoir transmettre nos savoirs de formation à nos enfants. Son arrivée nous motive en tant qu'élèves et j'encourage les autres filles de venir s'inscrire. La rencontre de Blita fait suite à celle de Bassard dans la région de la Caga. Le CFTP de Blita, opérationnel depuis 2020 avec 42 élèves, compte aujourd'hui 272, dont 17 filles, encadrées par 8 enseignants dans deux filières, la maçonnerie et l'électricité. D'autres filières sont attendues à partir de la rencontre prochaine. On le sait, 2024 est une année électorale au Togo. Les partenaires du pays s'activent également. Les responsables du programme décentralisation et gouvernance mis en œuvre par la GIZ au Togo ont réuni justement les maires des communes bénéficiaires ainsi que des agents du ministère en charge de la décentralisation et ceux du ministère de l'économie. Ensemble, ils ont fait le bilan de l'exercice 2023 du projet avec pour ambition d'aider le Togo à réussir le processus de décentralisation. Carmen Madjé, à capot. La politique de décentralisation doit être synonyme de bonne gouvernance. Des partenaires techniques et financiers comme l'Allemagne assistent le Togo dans la réalisation de cet objectif. Avec le programme décentralisation et bonne gouvernance, quatrième partie, au Deg 4 mis en œuvre par la GIZ, elle compte jouer sa partition dans le développement communal. De 2022 à 2023, 15 communes pilotes ont été prises en compte et les résultats sont satisfaisants. Ils sont ici partagés avec les acteurs. Au niveau des communes, nous avons aidé les communes à élaborer 10 plans de développement communaux. Alors, ces 10 plans sont en cours de validation actuellement. Nous avons également renforcé la mobilisation des ressources. Nous avons assisté à des améliorations substantielles. Il y a des communes qui ont maintenant des recettes plus élevées que lorsqu'on commençait nos activités. Le Prodeg 4 va s'étendre sur une période de 3 ans, 2022-2025. Pour donc mieux implémenter cette phase, les acteurs sont en concertation pour planifier des actions concrètes en phase avec les besoins réels des acteurs. Il y a des élections régionales qui s'annoncent. C'est un autre niveau de collectivité territoriale qui s'annonce dans le siège de la décentralisation. Nous verrons comment est-ce qu'on peut commencer à travailler, à préparer l'installation des régions. Toutes les activités du ministère sont vraiment connectées aux élections que nous avons programmées pour avoir lieu à la fin du premier trimestre de cette année. C'est la première fois que les Togolais vont vivre ce qu'on appelle élection couplée. C'est aussi la première fois que les Togolais vont élire les conseillers régionaux. Une fois les conseillers régionaux élus, il faut qu'ils s'installent. À côté du conseil régional, il faut forcément nommer un gouverneur. Vous voyez, c'est des choses qui vont ensemble. Et au cours de cet atelier, ils vont discuter de tous ces aspects-là. L'appui de la GIZ au gouvernement togolais à travers le programme décentralisation et bonne gouvernance s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux avec la République fédérale d'Allemagne. Ils contribuent à la mise en œuvre de la réforme 5 et du projet 33 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, intitulé respectivement décentralisation et déconcentration de l'État et élaboration et développement d'un plan de développement de 15 communes. Toujours au chapitre des préparatifs des prochaines échéances électorales, un lot d'encre indélébile devant servir pour le scrutin du 18 avril prochain vient d'être réceptionné à l'aéroport international Niazinbe et Adema. Et ce sont au total 107 cartons contenant chacun 300 flacons d'encre indélébile qui ont été réceptionnés ce soir sous la supervision des responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI avec à leur tête le président de l'institution, Yabré Dago. Nous reviendrons donc en détail sur la réception de ce lot d'encre indélébile dans nos prochaines éditions. Et nous proposons à présent de suivre l'intégralité des échanges entre le gouvernement et les médias après le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier jeudi. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Norbert Douadji de Radio Nana FM. On sait que la législature passait contre 91 députés dont la répartition était basée sur les critères démographiques et géographiques. Mais aujourd'hui, on parle de 113 députés. Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à procéder à cette augmentation ? Je vous remercie pour votre question. J'ai envie de dire que pour être précis et exact, cette augmentation résulte d'une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Alors, il est important de dire que cette augmentation est survenue dans un contexte que nous connaissons déjà, c'est celui de la place centrale que le chef de l'État accorde au dialogue, à la concertation et au consensus dans l'animation de la vie politique de notre pays. Des propositions ont donc été faites il y a quelque temps, parmi lesquelles figurait celle d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ces propositions ont été débattues au sein du cadre permanent de concertation. Les conclusions du cadre permanent de concertation ont été transmises au gouvernement qui les a étudiées attentivement et qui en a formé un projet de loi qui a été transmis à la représentation nationale. L'Assemblée nationale a donc fait son travail et a procédé à cette augmentation qui fait qu'aujourd'hui, depuis le vote de cette loi, l'Assemblée nationale togolaise compte désormais 113 députés. La deuxième question, certaines formations politiques ne sont pas d'avis avec le découpage électoral actuel. Maintenant, est-ce que cette nouvelle donne vient résoudre ce problème ? Alors, pour la résolution des problèmes de façon générale, j'ai envie de nous suggérer à nous tous de distinguer l'objectif du subjectif et de ne s'attacher qu'à l'objectif et au final à l'intérêt général. Les points de vue que peuvent émettre les partis politiques font partie du jeu démocratique. Ils sont tout à fait bienvenus en ce qu'ils contribuent à une animation dynamique de la vie politique dans notre pays. Maintenant, vous savez comme moi que la politique est essentiellement une question de chapelle, si vous me passez l'expression, et donc chacun aura toujours un penchant à plaider pour sa chapelle. Ceci étant dit, la question du découpage électoral a été évoquée. J'ai tout à l'heure suggéré que nous privilégions les aspects objectifs. Ces aspects objectifs tiennent essentiellement à la géographie, à la démographie dans une certaine mesure et à des conditions spécifiques telles que cela a été explicité lorsque nous présentions la prise de ce texte au niveau du Conseil des ministres. Et donc, la question me semble devoir être résolue parce que j'ai mentionné tout à l'heure les discussions au niveau du cadre permanent de concertation, le consensus qui a été dégagé au sein de ce cadre, où siègent beaucoup d'acteurs politiques de la vie nationale, le travail au niveau du gouvernement, puis le travail au niveau de l'Assemblée nationale. Il me semble que ces mécanismes qui ont été mis en branle et dans lesquels chacun a joué sa partition peuvent nous confirmer et nous rassurer que les préoccupations originelles ont été prises en compte. Moi, c'est Martial Kataka, Togo Press. Ma question porte sur l'examen du décret fixant les montants du cautionnement à verser pour les législatives et les régionales de 2024. Particulièrement pour les législatives, par le passé, le montant était de 100 000. Et certains acteurs déjà se sont pleins. Maintenant, ça passe à 500 000 francs. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation, monsieur le ministre ? Je vous remercie pour cette question qui est intéressante parce qu'elle montre combien notre démocratie grandit. Rappelez-vous, pour ne pas remontrer trop dans le temps, 2019, quand nous avions fait le local, la caution était de combien ? Elle était autour de 50 000. Puis nous passons, après cinq années, 2019-2024 aujourd'hui, aux élections régionales qui sont le niveau au-dessus. À combien peut-on fixer pour faire la différence avec le niveau local ? Mais vous avez un niveau national qui est l'élection législative, qui est encore au-dessus de la régionale. À combien peut-on fixer pour faire la différence ? Donc il y a toujours, si vous voulez, la nécessité de mettre une gradation dans les niveaux d'engagement politique pour les élections. La deuxième considération qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé l'exercice de la démocratie locale avec les élections municipales, et en particulier depuis 2018, les élections commençaient à avoir beaucoup d'intérêt d'un point de vue de la candidature. Et vous avez vu tout un nombre de candidats qui sont intéressés à la question. Le problème, c'est qu'une élection coûte cher à l'État. Et qu'à partir du moment où l'élection coûte cher à l'État, il y a l'émission des bulletins de vote, il y a un certain nombre de dépenses qui sont liées aux quantités de candidats qui viennent, il faut qu'au moins les candidats soient des gens sérieux. Si on va aux élections pour s'amuser, parce qu'on sait à l'avance qu'on est perdant et qu'on n'attend rien de cette élection, mais qu'on peut faire faire des dépenses à l'État, évidemment, nous perdons de l'argent public inutilement. Donc la caution qui montre le sérieux avec lequel on vient à cette élection-là. Et quand on veut être député de la République, donc un représentant de toute la nation, il faut monter un minimum de sérieux. Et le dernier critère, quand vous regardez à peu près dans la sous-région, nous étions les plus bas en termes de cautionnement jusqu'à maintenant. Dans les pays voisins de la sous-région, les chiffres vont entre 500 000 et parfois plusieurs millions pour l'élection législative. Nous avons choisi une moyenne basse dans les plus élevées de la sous-région. C'est-à-dire que nous, nous étions à 100 000, vous l'avez dit, nous sommes passés à 500 000, ce qui correspond au niveau le plus bas aujourd'hui dans la sous-région pour l'élection législative. Donc tous ces critères font qu'évidemment, il est important que nous puissions marquer un sérieux sur les élections que nous organisons. Cela a un coût pour nos compatriotes, cela a un coût pour le budget de l'État. Et les candidats qui viennent doivent aussi montrer un véritable sérieux sur leur engagement politique. Et la caution est une question nécessaire, est un élément nécessaire de crédibilité pour un candidat qui veut aller à cette élection. Thierry Afonkoué du journal en ligne Gapola. Il y a un décret qui fixe l'ouverture et la clôture de la campagne électorale, puisque nous irons aux élections législatives et régionales le 13 avril 2024. La question que je voudrais vous poser, monsieur le ministre, c'est de savoir, est-ce qu'en cette période de campagne électorale, fixée donc par le décret en question, tous les partis politiques, ou du moins tous ceux qui seront candidats à ces différentes élections, vont exercer, vont battre librement la campagne, quand on sait qu'il y a encore quelques jours, des partis politiques ou des acteurs de la société civile se plaignent du fait que leurs activités sont interdites ? Je vous remercie encore pour cette question. Nous avons fixé des règles pour les manifestations publiques dans notre pays. Ces règles se trouvent dans les lois qui sont appliquées et dans les règlements qui sont publiés. Il suffit de s'y conformer. Nous sommes dans un contexte, et je crois que nul n'ignore, que nous sommes dans un contexte sécuritaire délicat. Nous avons une attaque récurrente au nord de notre pays. La sous-région aujourd'hui a des problèmes de sécurité. Même dans l'Oumé, nous avions eu, il y a quelque temps, encore pas très loin, deux ou trois tentatives. Est-ce que nous pouvons laisser faire des regroupements sans contrôle au motif qu'on exerce un droit de manifestation ? Donc la question, c'est d'abord comment nous mettons en cohérence le droit à la manifestation et le droit à la sécurité des uns et des autres et des manifestants et de leurs organisateurs. Donc, ce qui a été fixé jusqu'à maintenant, lorsque les conditions de sécurité ne le permettaient pas, nous avions toujours dit clairement que nous n'acceptions pas ces manifestations. Et nous avions dit que les manifestations qui ne se faisaient pas conformément à ces règles également seraient interdites. Donc nous avons été transparents là-dessus. Mais pour ce qui concerne les élections, en particulier, c'est un moment particulier de la vie politique. Et ce moment-là, il est organisé, il est structuré comme de tradition. Nous avions aujourd'hui adopté le décret qui crée la force de sécurité, élections législatives et régionales. Ça a compté plus de 12 000 hommes, avec la possibilité de monter en puissance encore plus. Un nouveau schéma sécuritaire qui encadre notre pays, qui va soutenir l'activité des partis politiques, les campagnes électorales, le siège des partis politiques, les personnalités, les candidats, les électeurs, les bureaux de vote. Donc, il n'y a aucun souci à se faire sur l'organisation de la campagne électorale en matière de sécurité. Et donc, il n'y a pas de raison de les interdire. Sauf si, dans le contexte, évidemment, il survient un problème de sécurité particulier. Et à ce moment, naturellement, le gouvernement communiquera, comme à son habitude, à la population et prendra les dispositions idoines pour sécuriser nos compatriotes et sécuriser l'activité politique dans cette période. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. La campagne électorale est un moment où la liberté de circulation, la liberté d'organiser des réunions sera assurée. Nous avons les dispositifs nécessaires pour accompagner chaque acteur pour que l'élection puisse se passer, que la démocratie s'exerce comme il se doit. Alors, ma deuxième question, je l'adresse à vous, madame le ministre. Le Togo s'apprête à coupler deux élections, les législatives et les régionales. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour permettre aux Togolais de se retrouver tout au long de ce processus jusqu'au jour du vote ? Ce qu'il y a de bien avec la vie politique, c'est vraiment un domaine par excellence où chacun joue sa partition. Le couplage des élections, vous l'avez vu, lorsque cela a été évoqué, on s'est rendu compte que ce n'était pas dans notre ordonnancement. Et donc, les dispositions ont été prises, un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale qui est désormais voté et nous pouvons organiser des consultations multiples. À partir de là, interviennent un certain nombre d'autres acteurs dont la responsabilité est de s'assurer que, venu le jour du scrutin, les électeurs soient en mesure de procéder comme il faut pour émettre un vote valable dans le cadre de ces consultations multiples. Quels sont ces acteurs ? Je vais en citer quelques-uns. Les premiers, c'est les partis politiques eux-mêmes, dont c'est la responsabilité de former leurs militants et qui doivent au minimum s'assurer que ces militants, chemin faisant, ont compris toutes les étapes et que lorsqu'ils seront chacun en ce qui le concerne dans l'isoloir, ils pourront émettre un vote valable. Il n'y a pas que les partis politiques. Il y a également la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements qui, dans le cadre de leur activité dans l'organisation des consultations électorales, intègrent une forte dimension pédagogique et donc ces différentes sensibilisations permettent à nos concitoyens d'être progressivement mis à jour, de telle sorte qu'encore une fois, venu le jour du scrutin, nous soyons tous des électeurs prêts. Outre les partis politiques et l'assainier, ces démembrements, j'ai envie de me retourner vers vous, les médias, qui avaient également un rôle très important à jouer. Donc je voudrais instantanément vous inviter à rechercher vous-même l'information et la bonne et à la relayer à l'ensemble de nos concitoyens de telle sorte que tous ceux qui peuvent avoir la qualité des lecteurs puissent disposer des informations idoines pour pouvoir exercer leur devoir citoyen qui a à la fois un droit dans les meilleures conditions. Déjà, il y a certains acteurs politiques qui se plaignent par rapport au déploiement de leurs activités, de leurs meetings sur le territoire national. Qu'en dites-vous ? Je n'en dis pas quelque chose de bien différent de ce que mon collègue vient de dire et qui tend à ce que nous convenions tous, de ce qu'en matière politique, chacun dit ce qu'il doit dire pour assumer la position qu'il a choisie au départ. À côté de ça, il y a ce qui est. Et ce qui est aujourd'hui, c'est que le gouvernement a pris un décret pour convoquer le corps électoral et que le gouvernement a également pris un décret pour fixer la date d'ouverture et la date de clôture de la campagne électorale. Ceci étant, l'ensemble des dispositions qui doivent être prises au niveau gouvernemental, notamment en ne l'oubliant pas en matière sécuritaire, parce que nous ne devons pas dissocier le contexte sécuritaire de l'actualité électorale. Les dispositions en matière sécuritaire seront prises. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la force sécurité élection législative et régionale a été mise sur pied. Elle croîtra en puissance en fonction des circonstances et des besoins. Cette force a donc vocation à encadrer tout ce qui concerne le processus électoral. Et donc, dans les conditions prévues par la loi, dans le respect des lois et des règlements, l'ensemble des acteurs politiques aura loisir de se livrer aux activités qui sont prévues et qui doivent nous mener à la tenue de ces consultations que nous voulons apaiser, transparentes. Pour faire suite à ce que Lamine vient de dire, je crois que cette élection nous lance un défi à tous, c'est celui de la discipline. La discipline. Il est de règles en matière de campagne électorale chez nous, de tradition, et on vient de le répéter encore une fois, que lorsqu'on a une activité à faire, il faut prévenir la CELI, le préfet, au moins 24 heures avant. Même en période de campagne électorale. Parce que le contexte est difficile, il faut qu'on puisse faire un déploiement. On a une force disponible, elle est à la disposition des partis politiques et des candidats, mais s'ils n'ont pas une prévision d'organisation, il est difficile pour eux d'assurer votre sécurité. Donc il faut respecter cette règle, prévenir 24 heures avant, donner les plans de déploiement aux autorités électorales avant. Comme ça, ils s'organisent en conséquence. Pour des raisons de couplage que vous avez évoquées également, cette élection, on va réduire probablement le nombre d'électeurs par bureau de vote. Parce qu'il faut circuler, que nous sommes entre 7 heures et 16 heures, ce qui fait qu'il faut faire en sorte que les opérations électorales s'achèvent avant la nuit. Parce que dans la nuit, on peut avoir tous les dangers possibles, même en période électorale, même en disposant de 12 000 hommes sur pied. Donc il est important que nous soyons tous disciplinés, que cette règle de la prévention soit prise en compte, que les partis politiques ne partent pas en désordre dans tous les sens. Parce qu'il faut absolument être accompagné, il faut qu'il y ait un checking à l'avance de là où vous allez, et que les commandants de brigade, de la gendarmerie, la police nationale, puissent vous donner des informations crédibles sur le contexte de sécurité dans le milieu où vous allez aller. Donc il me semble que nous avons un devoir de discipline pour cette élection, et nous appelons tout le monde à pouvoir respecter ces règles. Une dernière préoccupation, Madame le ministre et Monsieur le ministre, par rapport à ce double scrutin, quelle sera la forme du glutin de vote ? Cela relève des attributions de la Commission électorale nationale indépendante, qui, ayant proposé la tenue d'un double scrutin, et maintenant que les textes qui s'y rapportent ont été régulièrement pris, va se mettre en situation de proposer un bulletin de vote qui corresponde à cette prévision. Le moment venu, cela nous sera présenté à nous tous, et nous pourrons donc commenter à loisir ce bulletin de vote pour cette élection couplée. Merci à vous également. Excellente soirée. Et toujours dans le cadre des préparatifs de ces élections à venir au Togo, je vous propose de suivre à présent ce communiqué de la CENI relatif à l'appel à candidature pour les élections législatives et régionales de 2024. Un communiqué lu par Christine Petitia-Loudé. Communiqué de la CENI relatif à l'appel à candidature pour les élections législatives et régionales de 2024. Dans le cadre de l'organisation des élections législatives et régionales du 13 avril 2024, et conformément au décret du 8 février 2024 portant convocation du corps électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe les partis politiques, les regroupements de partis politiques et les groupes de candidats indépendants que le dépôt des dossiers de candidature commence le lundi 19 février 2024 à 7 heures et prend fin le mercredi 28 février 2024 à minuit au siège de la CENI pour les candidats à l'élection des députés et au siège de chaque CENI pour les candidats à l'élection des conseillers régionaux. Conformément au code électoral, le président de la CENI rappelle ce qui suit. Pour les élections législatives, est éligible tout Togolais de naissance, âgé de 25 ans, révolu à la date des élections, et inscrit sur une liste électorale, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle. Les candidats ne doivent pas être frappés d'inéligibilité ou se trouver dans une situation d'incompatibilité. Les députés sont élus au scrutin de listes bloquées à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pouvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste. Pour l'élection des conseillers régionaux, sont éligibles au conseil régional les citoyens des deux sexes, âgés de 25 ans, révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis six mois au moins sur le territoire national. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de listes bloquées à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pouvoir dans la proportion de 50 %. Composition de dossiers de candidature pour les deux élections. Chaque dossier de candidature doit comporter une déclaration de candidature comportant les noms, prénoms et sexes de chaque candidat de la liste. Les renseignements nécessaires à l'impression du bulletin unique de vote, en l'occurrence le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants concernés par la liste. Le logo sur clé USB et ses supports papillés. L'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise de l'ancien format ou un duplicata du nouveau format. Un extrait de l'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Une photo d'identité. Une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévue par la loi. Une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est à jour et en règle vis-à-vis des dispositions de la charte des partis politiques. Chaque déclaration de candidature est rangée dans une chemise portant les indications suivantes. Le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques légalement constitués ou la mention indépendant. La circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Le nom du candidat. Le numéro d'ordre de présentation sur la liste de candidature. L'ensemble des déclarations individuelles d'une liste est rangé dans une chemise à sangle revêtue des mentions suivantes. Le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques ou la mention indépendant. La circonscription électorale. Les formulaires de déclaration et de transmission de candidature peuvent être retirées à partir du mardi 13 février 2024 au secrétariat de la CENI au siège de chaque CELI tous les jours ouvrables de 7h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Les dossiers de candidature doivent être déposés tous les jours ouvrables de 7h00 à 17h30 à l'exception du dernier jour où il sera organisé une permanence jusqu'à minuit au siège de la CENI pour l'élection des députés, au siège de chaque CELI pour l'élection des conseillers régionaux. Le président de la CENI rappelle aux différents candidats qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la CENI ou à la CELI de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Faites à l'OME le 9 février 2024. Le président de la CENI. Dago Yabri. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision tougoulaise excellente de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada